Première grande journée nationale d'évangélisation de la CMCI Côte d'Ivoire pour cette année 2020, dénue le samedi 18 janvier dernier. Dans l'optique d'athée et d'accomplissement du but de la troisième phase de l'œuvre en Côte d'Ivoire, les saints sont sortis massivement à travers toutes les nations pour frapper aux portes des cœurs en vue du fait entrer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos reporters étaient sur le terrain pour vous faire revivre cette journée d'abondante moisson. Une journée d'évangélisation qui se présente comme une action collective pratique visant à hâter l'accomplissement du but de la phase 3 au niveau de l'église des Côtes d'Ivoire, à savoir 2,5 millions de disciples dans 50 000 assemblées de maisons. Le 18 janvier dernier, les saints ont répondu massivement à cet appel à la moisson. Sur toute l'étendue du territoire, ils ont pris d'assaut les rues, les maisons et tout autre lieu où l'on pourrait rencontrer les perdus pour proclamer l'évangile. Et comme bilan au niveau de l'église d'Abidjan, ce sont en tout 2 734 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. A l'intérieur du pays, les frères se sont aussi mobilisées pour faire de cette première journée nationale d'évangélisation de l'année un succès. C'est l'exemple de l'église de Korogo, ville du nord de la Côte d'Ivoire, située à 635 km d'Abidjan. Sous la direction du pasteur Romé Néopéli, missionnaire de la dite localité, les frères se sont aussi mobilisées pour proclamer l'évangile et gagner les âmes. Il nous faut évangéliser plusieurs personnes. Même si nous sommes peu, les pires gens qui étaient trois, ils ont boulevé ce Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a pris le temps en marche et plus que vraiment le Seigneur nous utilise ce jour. Parce qu'il y a une évangélisation nationale, donc la grâce de Dieu sur toutes les régions, dans toutes les régions. Donc, en plus courant, le Seigneur nous utilise plus seulement. Et à la fin de la journée, le pasteur Romé Néopéli nous donne le bilan. Sur le plan régional, on a eu à toucher 256, on a évangé 255 personnes et 66 personnes concrues à Christ. On a conduit 66 personnes à Christ. Sur le plan régional, le plan de Dieu. Bien que plusieurs difficultés ont été rencontrées sur le terrain de la conquête, le Seigneur a été puissamment à l'œuvre au cours de cette journée, nous confirme le pasteur Opéli. À Tegre-là, pendant l'évangélisation, il y a eu une délivrance dans la rue d'une personne éternellement possédée d'un des morts. Et la personne a été délivrée authentiquement. Ayant contacté plusieurs dirigeants d'autres localités, il ressort que cette journée a été fructueuse sur tout l'étendue du territoire. Entre autres, dans la région du Becquet, ce sont en tout 493 âmes qui ont été conduites à Christ. Ceux du Bas-Sassandra ont gagné 887 âmes. À Mans, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont 80 âmes qui ont été conduites à Christ. Et 196 pour l'Indénier du Abelain. Pour le Sud-Komoé, on enregistre 147 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Eu égard de ces milliers d'âmes qui ont été conduites au Seigneur sur toute l'étendue du territoire ivoirien, ce fut donc une journée de grandes fêtes dans le ciel, où il y a de la joie lorsqu'un seul pécheur se convertit au Seigneur. Notons que dans le même élan d'action visant à hâter l'accomplissement du but de la troisième phase au niveau de l'église de Côte d'Ivoire, une journée sera consacrée aux sorties d'évangélisation nationale de manière mensuelle. Celui du mois prochain est prévu pour la date du 15 février 2020. En entier, annoncez la bonne nouvelle. Dis à tous ceux qui sont perdus que Jésus veut les sauver. Rempli de la présence de Dieu par la prière, avec les traités évangéliques en main, les saints mobilisés ont investi les différents secteurs d'évangélisation en vue d'annoncer le message salutaire de Jésus-Christ pendant cette grande journée nationale d'évangélisation. A Koumassy, les soldats de Jésus-Christ ont pris d'assaut les rues. Ainsi, difficile pour les passants du chapitre à cette grande approche salutaire. Les adultes, les adolescents comme les malades ont tous entendu ce message d'espérance avec des traités à l'appui, à l'exemple de cet homme qui affiche sa satisfaction. L'évangile dans cette commune a aussi frappé les portes des maisons comme cette dame qui a reçu la visite du pasteur Bilé, premier responsable spirituel de la zone de Koumassy et son équipe. Même les maquis n'ont pas été épargnés. Ainsi, les bouteilles et les adeptes de l'alcool étaient obligés de faire silence face à la parole de Dieu proclamée. Ahma Koury, l'ancien mihan, responsable spirituel de cette zone et son équipe, visite un salon de Koumassy. Il suffit d'avoir un péché quelconque. Tu dois te quitter. Et après la répentance, comme le disait Dédan dans la quatrième partie de la répentance, tu dois rester. Grande fut la joie de cette âme qui nous cache sa satisfaction. Je suis très contente de ce que le papa est venu. Vous êtes venu nous prêcher de l'évangile. Bien vu que nous sommes chrétiens, on n'a pas à refuser. Mais encore, ça nous a encore apporté un plus. Donc, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour cela. Quant au frère Eko et son équipe, priorité a été donnée aux endroits à forte influence. Comme ici, en bas du pont, où une âme a décidé de véritablement donner sa vie à Jésus, se fondant même déjà au frère. Nous avons gagné même une âme, présentement. Et nous sommes vraiment dans la joie. Parce que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus. Cap, maintenant support Boué. Ici, précisément dans le sous-centre de Gonzagueville, même les couloirs, les marchés et les plages n'ont pas été épargnées. On peut observer les frais prêchés aux abords des hôtels, dits hôtels de passage. Même le dialecte n'a pu être un obstacle. Ce fut le cas pour le frère Aboutraman qui, en face d'une âme au dialecte peu connu du frère, s'efforça de lui annoncer l'évangile. Juste pour dire même les obstacles ont été con retournés. Malgré toute cette hostilité-là, malgré tout ce rejet-là, mais quand même nous avons ressenti une grande joie d'aller prêcher l'évangile de Jésus. Parce que nous, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des instruments que Jésus utilise pour gagner des âmes à lui. Jésus a été prêché, des traités distribués, et c'est avec joie qu'autour de 18h30 ou 19h pour certains, que les frères régalent leur assemblée pour le bilan. Nous avons eu 15 équipes constituées, allant de 2 à 3 membres chacune. Et donc, nous enregistrons 34 personnes qui sont sorties pour évangéliser en ce jour. Et les 34 personnes, par la grâce du Seigneur, ont pu toucher 256 âmes. Et donc, sur les 256 âmes, il y a 54 qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce point de bilan s'achève par une collation, car, précisons-le, c'est dans un jeûne de 40 jours partiels pour la nation que les saints sont sortis, occasion donc pour eux de remplir le jeûne. Il est 9h. Nous sommes à Benjerville, zone spirituelle dirigée par l'ancien Germain de Gonzague. Avec détermination, les frais sont venus prendre part à ce premier grand rendez-vous de sortie nationale d'évangélisation de masse de l'année 2020. Au sous-centre 1 chez les De Gonzague, toutes les dispositions ont été prises pour aller en guerre. Après une courte exhortation, le pasteur Barnabé Kwame a distribué des traités évangéliques aux frais et deux à deux y sortit pour aller annoncer l'évangile. Le pasteur Germain, prenant la parole, a situé le contexte de cette sortie d'évangélisation. Nous sommes en train de vouloir obéir à la troisième phase qui dit que nous devons être un million de faits et disciples et qui vont chacun adorer dans un million d'églises et maisons. Et donc, en rapport avec ça, nous avons décidé de répondre en tant que nation, pour pouvoir amener le succès mondial dans nos contributions. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on est 2,5 millions de membres de notre église d'ici en 2024. Il y a un effet donc, Benjerville, c'est donc aussi engagé en tant qu'un territoire ou alors une ville, faisant partie de la conquête de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce que nous sommes alignés pour dire, nous allons donc soutenir nos passeurs Boniface Meunier pour le succès de cette grande phase 3 qui est d'être d'ici 2024, 2,5 millions de membres de contribution au succès de la phase 3. Arrivés dans la zone spirituelle de Cocody, précisément à la cité des Arts, non loin de l'Institut des sciences et techniques de la communication, même son de cloche. Les frères, comme une seule armée, ont envahi les rues de Cocody, prêchant l'évangile avec force et puissance. Les âmes, intéressées, écoutèrent la parole de Dieu. Le pasteur Olivier Loessesso, responsable de la conquête dans cette partie de Cocody, n'a pas manqué de rendre grâce à Dieu pour avoir participé à ce grand événement. Événement qui vient à Point Normé soutenir l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Nous sommes sortis ces jours qui marquent le début de l'obéissance à la phase 3 de notre ministère. C'est une sortie nationale et à notre niveau, depuis le matin aux Américains de 9h, toutes les assemblées dont regorge le sous-centre de Cocody sont représentées avec les dirigeants. Et nous sommes sortis et à cette heure précise, par la grâce du Seigneur, nous avons pu rencontrer au moins 70 personnes qui ont confessé Jésus-Christ dans les vues comme le Seigneur, les sauveurs personnels. Direction Riviera, zone spirituelle regroupant les sous-centres d'Anono, Riviera 2 et Riviera Selmer. Les freins ne se sont pas démarqués de cette évangélisation de masse. Tous, d'un même cœur, d'une même âme, se sont rassemblés comme un seul corps à l'Assemblée Mère chez les Zegbés, rendant témoignage de la mi-journée qui fut un succès. Fort de ce succès, le pasteur Elie Gérard-Gaudi a donné ses impressions. Nous pouvons rendre témoignage fini. Dieu a préparé les cœurs, les âmes. Et plusieurs frères qui sont sortis par groupe de foi ou par groupe de deux, dans certains cas, nous ont ramené de témoignages selon lesquels les âmes les ont reçus favorablement. Les gens étaient prontes à éditer. Une sœur, la sœur Miriam Sey, qui est sortie avec un frère, nous a rendu témoignage que même un soula lui a dit « Est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème ? » Ça, c'est la mère de Dieu. Parce que, généralement, ce genre de personnes, quand ils voient des gens avec la Bible et des traités entre leurs mains, ils les esquivent et ils se sauvent rapidement. Mais, lui, il est venu vers la sœur, et la sœur lui a dit que « Jésus peut t'aider, il peut résoudre ton problème, il peut t'aider de la colle. » Donc, nous pouvons dire que dans l'ensemble, pour les témoignages que nous avons recueillis, Dieu est au contrôle. Notons que cette première sortie nationale d'évangélisation de masse a été d'une réussite remarquable. Du petit matin jusqu'à la tombée de la nuit, tout est passé au peigne fin, et les frères, joyeux, ont su exprimer leur joie débordante. « Ta grâce me suffit, Jésus, mon Dieu, ta grâce me suffit. » Les frères de l'église Adyamé ont aussi participé à cette grande journée d'évangélisation nationale du 18 janvier dernier. Des 8 heures, prévues pour le rassemblement en vue de la sortie, ceux du sous-centre du temple sont au rendez-vous. Après la prière de préparation, ils reçoivent de la part du frère Ebenezek Kwame, coordonnateur de l'équipe, les instructions pratiques. Nous sommes là depuis 8h40 environ, et nous avons rencontré environ 20 frères. On a eu à les entretenir par rapport à ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et déjà, on leur a distribué les traités avec lesquels ils sont partis. Donc les instructions sont faibles, on leur a demandé de prêcher la répentance. Si l'âme accepte de donner la vie au Seigneur Jésus, ils la conduisent à la répentance, et ils lui parlent en même temps du baptême. Et quand elle est consentante à se faire baptiser, ils l'amènent directement ici. Et il y aura une équipe sur place qui va conduire les âmes qui seront donc amenées ici, aux eaux du baptême. Même décor au niveau de l'église du plateau, le frère Ouattara Dongyi et son équipe sont en pleine préparation pour se rendre sur le terrain de la conquête. Nous allons partager les traités et nous allons mettre les différents contacts. Et on va en paix, ça veut dire qu'on va se partager, chacun va avec son binôme. Et on envoie le quartier, 40 logements, vous rencontrez les gens, vous leur parlez de Jésus. À Adjamé, comme au plateau, c'est donc armé du fardeau de conduit les perdus à la répentance et à la foi en Jésus-Christ que les conquérants ont pris le chemin pour frapper aux portes des cœurs, en vue d'y faire entrer le sauveur Jésus-Christ. Une sortie qui a enregistré au niveau de l'église d'Adjamé, 137 âmes conduites à Christ et 16 âmes au niveau du plateau. À Youpougon, sous zone de Sidési, les frais sont déjà sur le terrain pendant que l'ancien Yaoré, dirigeant de ce sous-centre, attend les autres pour les orienter par rapport au plan de conquête établi pour cette journée. Plan de conquête qu'il n'a pas manqué de nous partager. Donc la stratégie de conquête sur place, c'est le porte-à-porte, parce qu'avec le porte-à-porte, nous gagnons les familles. Nous gagnons le père, la mère, tous les enfants, toute la famille. Ça nous permet de multiplier très facilement. Et deuxièmement, ça nous permet aussi d'avoir des maisons. Donc nous avons fait dix équipes ce matin. Dix équipes de trois, de deux à trois personnes, quatre personnes, ça dépend. Et une équipe, la dixième équipe, c'est l'équipe des ados. Toutes les forces et catégories de l'église étaient engagées dans cette grande journée de moisson. Dans le sous-centre de Sidési, sur les dix équipes qui ont été formées pour assiéger le quartier, une équipe d'agneaux et d'adolescents a été mis sur pied. Pour y participer à partir d'une stratégie très pratique. Prenant en siège une rue du quartier, ils chantent l'évangile pendant que les mini-sous-agneaux abordent les passants pour leur donner Jésus. Les enfants, comme les adolescents, tous sont déterminés à gagner des âmes à Jésus. La semine Nathania Auré, coordonnatrice de cette équipe, s'est réjouie de la participation des enfants à ce programme. qui, selon elle, est une obéissance pratique à la prophétie de Santa Cruz. Nous sommes là pour obéir à Santa Cruz, l'orientation que notre leader nous a donnée. Nous sommes tous concernés par le message de Santa Cruz. Et nous n'avons pas voulu que les enfants soient en dehors de cet événement-là. Nous les avons associés à cet événement. Certains adolescents sont derrière sous les dix équipes. Et ceux-là, c'est le moyen, en majorité, quelques adolescents qui chantent l'évangile. Ils chantent et ça nous permet d'activer le monde et de prêcher l'évangile. Une stratégie efficace qui a ouvert la porte du salut à plusieurs âmes. La Sessanogo Israël nous rassut du bon déroulement de l'opération. Entre-temps, c'est la pause au sous-centre de Toit Rouge, toujours à Yopougon. Occasion de se ressourcer pour reprendre la course vers les âmes perdues. La sœur Cynthia Hannaud fait avec son équipe le point de la mi-journée qui a été porteuse. Au total, nous avons visité 19 maisons. Et pour les 19 maisons, nous avons touché une vingtaine de personnes. Donc dix ont été favorables à l'appel à donner leur vie à Jésus-Christ. Donc nous avons pu obtenir dix personnes qui ont pu dire oui. Nous sommes rentrés à la base à midi pour faire un briefing et pour la prière. Nous avons retourné tout à l'heure autour de 14h30. Les frères de la sous-hône de Coët ont eux aussi repris de plus belle la conquête après la pause. Traitées Bible en main, avec le message du salut aux lèvres, ils ont investi les rues du quartier pour œuvrer au transfert des perdus du royaume des ténèbres au royaume de lumière. L'église de Yopougon a donc été mobilisée pour cette première journée nationale d'évangélisation. Une mobilisation fructueuse qui leur a permis de conduire à crise 594 âmes au niveau de toute la zone. Direction la zone d'Abobo, sous-centre de Mponon, dirigée par le pasteur Ustred Kouamé. Une particularité de ce sous-centre, les frères ont reçu l'instruction ferme de ne pas se reposer de toute la journée, tant qu'ils n'ont pas effectivement gagné au moins une âme pour le Seigneur. Il est 16h. Tous les points des équipes ne sont pas encore parvenus aux dirigeants. Mais le bilan de la journée est déjà très encourageant. Nous n'avons pas le point de toutes les assemblées. Il y a des gens qui sont sur le terrain et nous n'arrivons pas à joindre jusque là. Mais pour les points que nous avions reçus pour certaines assemblées, 160 personnes ont été contactées, 160 personnes ont entendu l'évangile. Et parmi ces 160 personnes, 46 ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Et parmi ces 46 personnes, 7 ont été déjà conduits à la portance. Il y a des cas de baptême déjà prévus. Comme il fait déjà nuit, nous allons les faire demain. Voilà le point en mieux journée. Le travail qui sera fait après aujourd'hui, c'est que demain, un certain nombre d'âmes, au moins ces 46 personnes qui ont accepté l'évangile, ont décidé de venir aux adorations. Donc demain après l'adoration, la consigne qui a été donnée, c'est que chaque frère ira connaître sur chaque invité. Notons qu'à la fin de la journée, ce sont en tout 831 âmes qui ont été atteintes par l'évangile et 473 ont été conduites à Christ au niveau de l'église d'Abobo. La vision. La vision. Qu'est-ce que la vision ? Qu'est-ce que la vision ? C'est ce que tu perçois, qui t'y est déposé dans ton esprit, ou bien que Dieu te fait percevoir dans le monde surnaturel. La vision devient donc comme l'intelligence divine que Dieu te donne sur le travail qu'il veut que tu fasses pour lui. C'est-à-dire comme la capacité de montrer ça aux autres et de permettre aux autres de faire la même chose. C'est par cette définition que Dr Boniface Meunier, formateur principal des cours des dirigeants spirituels, par ailleurs leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, a entamé son message. Insistant sur la vision qui a été le thème de l'enseignement du mercredi 22 janvier 2020, il a présenté le professeur Zacharias Tanifomom, président fondateur de la CMCI, comme étant un modèle hors pair de notre génération. Ayant reçu la révélation, il obéit. De cette obéissance, il atteint le baroncisme de la maturation. Et par le travail dû, il finit par devenir un modèle humain à imiter. Le schéma tout tracé de sa vie invite les frais de la communauté, sans exception, à devenir des modèles de vie qui attirent les âmes à Jésus. Pour clore ses propos, le pasteur Boniface Meunier a résumé l'enseignement par cette vérité. Révélation, obéissance, modèle humain, impartition, maturation, mouvement, mission, domination ou conquête du monde. Domination ou world conquest. A partir de quoi la vision ? Starting from what the vision ? Qui renferme l'ensemble des connaissances qu'on appelle les révélations, l'ensemble des connaissances qui te rendent capable d'être, de faire et de faire faire. Rappelons que bien avant de développer son message, l'orateur a invité les âmes à se réconcilier avec le Seigneur et près de 30 personnes ce jour-là ont répondu promptement. Il existe au sein de l'église d'Abidjan un comité appelé Accueil et Installation. Autrefois sous le nom de Comité d'Ordre Discipline et Sécurité, en abrégé CODES, ce comité travaille à chaque rencontre de l'église pour s'assurer de l'harmonie et de la discipline dans la salle. Le frère Kana, l'un des responsables de ce comité, a présenté le groupe. Par la grâce de Dieu, nous gérons le comité Accueil et Installation. Nous sommes toujours là pour rendre service aux Seigneurs et du Christ. Nous accueillons les frères qui arrivent à l'église, au niveau du temps. Nous la donnons à soi. Nous nous gérons, comme on appelle l'accueil. Nous sommes aujourd'hui au nombre de 75 sur le territoire d'Abidjan. Et ces 75 personnes font partie de plusieurs églises, notamment la zone d'Adiame, la zone de Yokoukong, la zone de Kumasi, la zone de Port-au-Brun, la zone de Benjamin, partout sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan. Quand bien même ce n'est pas toujours facile de gérer les hommes, ces vaillants le font avec beaucoup d'amour, ayant reçu bien entendu la révélation de servir. J'ai intégré le comité d'accueil et d'installation depuis l'année 2007. C'est un honneur au moins privilège de servir le Seigneur Jésus-Christ à travers ce comité. Bon, nous rencontrons quelques difficultés quand même, mais nous sommes remplis de Saint-Esprit. Donc nous arrivons à surmonter toute cette difficulté par la grâce du Seigneur. Et je suis très heureuse d'être dans ce comité. Voilà que tout est bien qui finit bien. Assis de façon harmonieuse et disciplinée dans la salle, les frais sont prêts pour recevoir l'enseignement. Vivement, ils sont à féliciter pour le travail abattu. Sous l'invitation du pasteur Germain de Gonzague, premier responsable chargé de la conquête dans la zone spirituelle de Benjerville, les anciens et leurs épouses ont tenu une rencontre d'échange et de partage. Objectif de booster la conquête dans la zone, il était impératif d'associer les épouses des anciens à cette convocation selon elle. Pour avoir un corps des anciens, il faut associer leurs épouses au projet. Il faut mieux comprendre et essayer de pousser leur mari à la chose. Parce qu'un homme qui a derrière lui une femme qui veille, qui sait ce qu'on demande à son mari en tant qu'ancien, peut mieux réussir. En passant par leurs épouses, on peut avoir un ancien ou un corps ancien dans l'église. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord d'unifier les anciens, avec leurs épouses surtout, et qu'il y ait dans les couples en tant qu'anciens l'harmonie. Le pasteur de Gonzague, s'appuyant sur les écritures dans le livre de Genèse 2, les versets 10 à 17, a littéralement ressorti le rôle incontournable de l'épouse d'un ancien auprès de son époux. Selon lui, une femme qui épouse un ancien a du travail, et ce travail est perceptible dans la prière, le jeûne, les implantations des assemblées et dans tous les autres ministères. Partant de cette définition, son épouse, la soeur Élise de Gonzague, n'a pas manqué de donner son exemple de réussite. J'essaie m'a fait la grâce de pouvoir quand même toucher un peu de tout. Et en tant que femme, l'ancienne, le méditeur, c'est l'idéal. Parce que quand on vous la voit sur un terrain, ce n'est pas évident que sous le champ, vous ayez des équipes déjà constituées. Donc la femme doit pouvoir se rendre utile pour pouvoir bâtir cette équipe-là. Et lorsque des personnes émergent, elle peut être appelée à deux tâches. C'est la femme qui doit donner de la valeur à son mari. Maintenant, si moi, en tant que femme, je viens devant les enfants, je viens devant les disciples, je viens les vies, et que je viens exposer mon mari. Je ne sais pas ce que l'on est là. Je ne sais pas ce que l'on est là. Parce que nous avons les enfants que nous, et que l'on est là. Un bel exemple qui, soulignons-le, a été d'un grand encouragement pour ses consoeurs. Au sorti de cette rencontre, je retiens que la femme est l'aide de son mari. Et pour que l'homme puisse reçue, il faut que la femme soutienne son mari. Tout d'abord, dans la prière. Elle doit prier pour lui. Et elle doit lui être soumise. Et elle doit l'aimer. Et vraiment, j'ai pris l'engagement d'être une aide convenable pour mon mari, tout en priant pour lui, en étant soumise à lui. Vraiment, j'ai pris des résolutions. Inéluctablement, le début de la phase 3 s'annonce prometteur dans la zone de Benjerville, vu l'implication faramineuse des épouses des anciens dans la conquête. Dans l'esprit de la communion fraternelle, un dîner d'action de grâce a été organisé par le couple de Gonzague en l'honneur des anciens et de leur épouse dans la zone spirituelle de Benjerville. Idée de créer la symbiose, la fraternité, la cohésion au sein de l'église. Ils sont venus nombreux prendre part à ces festivités qui, disons-le, est la manifestation de l'amour que porte ce couple à l'endroit de leur brebis. Après une séance de travail dans la matinée avec ses collaborateurs, il était judicieux pour le pasteur Germain de Gonzague et son épouse de matérialiser en ce début d'année cette vie de famille autour d'un repas. Nous sommes en janvier et généralement, c'est un mois où nous passons le temps à rendre grâce au Seigneur, à lui dire merci pour tout ce bien fait au cours de l'année passée. C'est dans cet élan-là que nous avons profité en tant que couple pastoral à Benjerville pour inviter nos amis et pratiquement, principalement, nos dirigeants, nos anciens de la zone. Les dirigeants heureux ont su exprimer leur reconnaissance par de simples paroles. Je suis infiniment reconnaissant à notre Seigneur Jésus pour le couple de Gonzague qui nous a surpris avec cette belle fête. Vous savez, ça n'arrive pas tous les jours parce que nous sommes dans les ministères et notre Père, il a accepté de nous recevoir, les anciens de l'église d'Abigan, mais qui sont issus donc de cette zone de Benjerville avec leur épouse. Et là, je suis infiniment reconnaissant à Dieu. Ça a été une soirée vraiment, je dirais, extraordinaire. Tout le monde part ici heureux d'avoir appris quelque chose, mais de s'être également réjoui en compagnie de notre leader. De tels moments de réjouissance inédits en famille ne se présentent pas tous les jours. C'est pourquoi le couple de Gonzague n'a pas manqué de bien s'amuser avec ses enfants spirituels. Et c'est dans cette ambiance festive que la cérémonie s'est achevée. La jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de l'église de Benjerville est en pleine campagne d'évangélisation afin d'atteindre le but pour la phase 3. En effet, le passé Antoine Coffy, président de la jeunesse de la zone de Benjerville, a pour but de gagner les élèves et étudiants de sa zone. C'est à cet effet que pour la première fois de l'histoire de l'église de Benjerville qu'une cellule de prière fut ouverte dans une grande école de la diétisone. Le passé Antoine Coffy a délégué certains frères pour l'implantation de la cellule de prière dans l'Institut Blaise Pascal de Benjerville. Les frères ont effectivement implanté la cellule de prière et gagné quatre étudiants au Seigneur Jésus-Christ. Les étudiants ont été satisfaits par la conduite du Saint-Esprit et aimeraient bien continuer la prière avec les frères. En tout cas, en venant à la série aujourd'hui, je m'attendais à une série de prière, vraiment de prière, pas de série de délivroses où tout le monde tombe. En tout cas, Dieu merci, c'est pas ce que j'ai vu. Je suis vraiment content. Donc, je veux que la prochaine fois que Dieu me soit encore au-delà, que les choses puissent se passer, on voit davantage, grâce à son esprit aussi, que Dieu pense à nos camarades, on n'a pas pu être là, qu'ils soient là au-delà de nous. J'étais heureux. J'étais heureux d'entendre des mots-ciels qui parlent de la vraie repentance. Parce qu'il faut dire que ça m'a touché à tel enseigne, que si je n'avais pas donné ma vie à Jésus auparavant, ça l'a fait même aujourd'hui. Je suis dans la joie parce que d'autres des personnes ont donné la vie au Seigneur Jésus. Je suis très heureux pour l'association de prier que le Seigneur permet que nous puissions ouvrir aujourd'hui. C'est un succès pour le président de la jeunesse de la communauté des chrétiens internationales, Issa Benjamie, qui est le président Antoine. Nous sommes très heureux parce que c'est lui qui nous a délégués pour venir aider les frères à ouvrir cette cellule-là. Et l'évangile a été annoncée. Nous avons donné l'évangile de Jésus aux étudiants. L'une des méthodes pour atteindre la troisième phase, c'est l'atteinte de l'entrée dans les lycées et collèges et même les grandes écoles et les universités. C'est un lieu de rassemblement des jeunes. C'est dans cet endroit-là qu'on peut plus placer Jésus-Christ afin que les gens puissent accepter Jésus pour atteindre la troisième phase. L'année 2020 s'annonce victorieuse pour la radio-télévision Voix de la Croix. En effet, notre frère Koukou Sénagbé, membre de la RTVC de profession photographe, renverse le célibat en ce samedi 18 janvier 2020. Ce fut la célébration de son mariage avec la soeur Élisée Ametoglou, tous deux de la zone d'Abobou. Pendant l'embellissement, les mariés n'ont pas manqué d'exprimer leur joie face à cette grâce qu'ils ont reçue du Seigneur pour traverser la période du célibat. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui a amené ce jour à l'existence et qui m'a accordé la grâce de traverser une longue période du célibat pour arriver à ce jour. Ils se sont donné rendez-vous à la mairie de la commune d'Abobou aux environs de midi. Les parents, amis, connaissances et surtout les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont répondu massivement à cette grande invitation du couple Sénagbé. C'est en présence du pasteur Toali André, ancien de l'église d'Abidjan, que le maire a déclaré marié, élisé et coco. Au fond de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Enfin, la bénition nuptiale s'est déroulée à l'école SOS Abobou. Là, après le message donné par le pasteur Lombé Innocent, les anciens ont proclamé des paroles de bénédiction sur le couple et ils les ont recommandés à la faveur du Seigneur. Un cocktail a été servi à tous les invités et aux frères qui ont pris part à cette cérémonie. C'est avec beaucoup de joie et de satisfaction qu'a pris fin la bénédiction nuptiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada